Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un astro-tarot surprise pour le signe du scorpion. Signe d'eau. Allons-y, quel est le message pour toi? Qu'est-ce qui se passe ici? Environnement menaçant des requins. Des requins autour, on a le choix. On peut s'accrocher et sortir de là. Scorpion. Attirant. Qu'est-ce qui est attirant? On dirait qu'on aime le danger. Un genre de goût du risque. On peut s'accrocher, mais j'ai l'impression de rencontrer une personne attirant. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui... C'est plein de requins autour. Attirant. Continuons d'explorer. Scorpion. Scorpion. Autorité. À l'envers. Sagesse. À l'envers. À l'envers. Intuition. Scorpion. Eh bien, oui. On baigne dans quoi? On peut se demander. On peut se le demander parce qu'avec la carte de l'autorité à l'envers, on pourrait facilement baigner dans des énergies. Des requins. Des requins. Corruption. La corruption, ces temps-ci, c'est incroyable. C'est une figure d'autorité. C'est la carte de l'empereur. Une personne. Attendez un peu. Je vais clarifier. Scorpion. Qu'est-ce qu'on doit me dire ici? Dragon. Ici, je rencontre une personne qui peut avoir des comportements violents. Autorité malsaine. C'est l'adversité. Donc ici, oui, je rencontre une personne à vous de voir. Où est-ce que vous vous situez en ce jeu? Je rencontre une personne qui est dans un environnement menaçant. Il y a de l'adversité. On peut penser à de la corruption ici. Et on a le mot attirant. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ici, c'est la carte de l'hostilité, rancune, ressentiment, adversité. Donc, on nous présente l'adversaire. Autorité malsaine. Vraiment, je me sens dans des énergies de corruption. C'est le chef ici. Le leader. Continuons. Sagesse. On joue dans l'interdit. C'est ce qu'on me dit ici. On joue dans l'interdit. On baigne dans l'interdit. La carte de la solitude. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? C'est la carte qui me parle de quoi? Est-ce que j'ai besoin de réfléchir ici? Solitude. L'eau. Ça me fait un peu penser à la carte ici. C'est plein de requins autour. Sagesse, c'est à l'extérieur, le bruit que vous entendez. Solitude. Bon, c'est arrêté. Ça me fait un peu penser à cette carte. On joue dans l'interdit. Je vais vérifier la carte de l'intuition. La carte de la sagesse, c'est la carte du conseiller. C'est la carte qui peut me parler d'un... C'est le guide. Le guide, celui qui accompagne. Bon, en ce moment, on dirait qu'il y a un manque de sagesse où on nous oriente sur des voies interdites. La carte de la solitude. Bien, je ressens le même contexte qu'ici. Continuons d'explorer. Oups, j'ai perdu mon cheveu. Attendez. C'est la carte de l'intuition. Scorpion. Intuition, qu'est-ce qu'on me dit? Bien là, la carte de l'intuition. Ici, je rencontre l'énergie d'une personne qui a du flair, qui porte l'uniforme. On dirait l'énergie... Coudonc, ce matin, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Il y a de l'agitation. Ici, c'est la carte qui peut me faire penser à... un policier, une policière. C'est une personne qui a des hautes valeurs morales, qui est respectée par l'environnement. Bon, attendez un peu, là. Va-t-il falloir que je ferme ma fenêtre? Bon. La distinction, c'est la carte qui me parle d'une personne qui peut porter l'uniforme et qui a du flair. On dirait un policier, enquêteur, ou en tout cas ici, on est connecté à notre intuition. C'est la carte qui me parle de... aussi de clairvoyance, claire audience. On ressent, on ressent. On est en contact avec la vérité ici. Ici, c'est une personne qui se spécialise. On dirait vraiment, là, je pourrais penser à un enquêteur avec cette carte. On peut travailler dans la loi ici. Une personne qui a du flair. Ici, la carte de la lumière me parle de quoi? Éclairage trompeur. On se fait mener en bateau. En bateau. Ici, on est sorti du bateau. On a décidé qu'on sortait de là. Ici, on voit clair. On voit clair dans le sens... Cette carte voit clair sur l'éclairage. Non, ça ne se dit pas. Cette personne ici qui peut porter l'uniforme, qui a du flair, qui a des hautes valeurs morales, de respect, qui est appréciée par son environnement, par les gens, par le public, qui a une bonne réputation. Voix claire. Ici, c'est la carte qui me parle d'illusion, d'éclairage trompeur, d'abus de confiance. C'est faux. Les apparences sont trompeuses. On ne peut pas faire confiance. Il y a de la corruption. Des requins autour. Je pense que je vais fermer la fenêtre. Parce que je veux me concentrer. Je pense que... Je me demande si... Attendez un peu. OK. Je pense que ça s'est calmé. Je vais déposer une carte sur la lumière à l'envers. Se faire mener en bateau. Mener les autres en bateau. Les tromper. Bien oui, on est dans des... On est... Nous sommes dans ces énergies ici. Adversité. Requin. Abus de confiance. On joue dans l'interdit. Ici, une personne loyale qui a du flair. Lumière à l'envers. Elle voit. Cette personne voit, ressent. Elle voit à travers les mensonges. Les tromperies. Elle voit les requins. Bon. Ça se passe au sein. Le foyer. Hum... Maison. Ici, c'est la carte qui me parle de la famille. Qui me parle des enfants. Qui me parle de quoi? Du mariage. La carte du foyer. C'est un lieu. On se fait mener en bateau dans un lieu. On peut me parler... Ici, c'est l'énergie du masculin, du père, du leader, mais qui oeuvre dans la corruption. En ce moment, c'est pas beau à voir. Adversité, combat, hostilité. On est en beau joie le vert. Ici, éclairage, trompeur, haut foyer, dans un milieu de vie. On peut nous parler ici d'un... Le foyer, oui, représente notre milieu de vie, mais peut représenter aussi une résidence. Une résidence pour aînés. C'est un foyer. Donc ici, on se fait mener en bateau. C'est fou, là. Les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses dans ce lieu. Maintenant, regardons transformation. Un lieu de corruption. C'est clair. Un lieu de corruption. On joue dans l'interdit. On joue dans l'interdit. Tout le monde joue dans l'interdit, on dirait. La seule carte que je vois de juste et de vrai sont ces deux-là. Ici, on me parle d'un guide. Un guide. On nous parle... Peut-être que cette personne réfléchit en ce moment ou vit du découragement avec la carte de la solitude, mais c'est une personne qui joue dans l'interdit. C'est la carte qui nous parle d'une personne qui peut être... qui peut oeuvrer dans l'enseignement. C'est la carte qui me parle aussi de médecins, qui peut me parler de thérapeutes, notaires, avocats, des professionnels. Ici, il y a un découragement. Les deux seules cartes que je vois de juste et de vrai, intuition et distinction. Le reste, ça y va dans... dans la corruption. Les requins, en voulez-vous? Yes! Il y en a. Transformation, qu'est-ce qu'on me dit? À l'envers. bien là, d'après moi, qu'est-ce qu'on me dit ici? Transformation. On dirait que les investigations ne sont pas terminées. On est encore sous la surveillance. Ce n'est pas terminé. Investigation. Vous êtes sous investigation, mes chers. Hum hum. Oui. Révélation. Ce n'est pas terminé, ça. Vous êtes sous surveillance. C'est ce que je peux voir ici. Corruption au sein d'un foyer. Hum. Bien, c'est ce que je vois pour le signe du scorpion. Les deux seules cartes que je vois d'honnête sont ces deux-là. Haute valeur morale, on peut porter l'uniforme. Une personne qui a du flair. Le reste, on oublie ça, là. Bien ici, on nous dit que ce n'est pas terminé. On est sous investigation. C'est certain aussi. Ce n'est pas terminé, ça. Bon, c'est clair pour moi. C'est de la corruption. Je vais prendre une pause ici, je pense. C'est un groupe. Ici, c'est la carte qui exprime la famille. La famille, la belle famille. Bien, la belle famille. Éclairage trompeur. C'est le temps que je nettoie la carte. Éclairage trompeur. Oublie ça, la famille. Bon, je m'excuse, là, mais je suis tannée de ces énergies-là. J'ai hâte que ça change. J'ai hâte que ça s'arrête. Oh, en tout cas, je pense que je vais prendre une pause ici. Je vous souhaite une belle journée. À tantôt.